On va commencer tout de suite avec le professeur Pascal Montreff du CHU de Clermont, spécialisé dans la dissection coronaire et qui va nous parler de tropaux élevés, coraux normales. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez ? C'est bon ? Oui, on vous entend très bien. Tout d'abord, un grand merci au comité d'organisation Louis-Marie Desroches pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui depuis la métropole pluvieuse. J'aurais préféré être au Saint-Alexis, tant j'adore votre île. Je vais essayer de vous parler en quelques minutes d'un sujet assez passionnant et qui est en pleine effervescence et qui nous concerne quasiment au quotidien, à savoir la libération de troponines, sans explication évidente à la coronarographie. Tout d'abord, rappelez, et moi je vous invite à télécharger cette mise au point dans l'European Nord Journal, qui commence à dater un petit peu, mais qui est toujours d'actualité, qui reprend la définition universelle de l'infarctus du myocarde, qui s'appuie sur la mise en évidence d'une souffrance myocardique et d'une libération des marqueurs biologiques, qui ne repose plus cette fois-ci sur les enzymes cardiaques, mais sur la troponine, dès lors qu'elle dépasse le niveau du 99e percentile. Donc cette libération de troponine est un élément essentiel pour définir l'infarctus du myocarde. Je ne vais rien vous apprendre, la troponine a complètement modifié nos pratiques, de par sa sensibilité d'une part, et d'autre part, de par sa cinétique, qui permet par des dosages serriés d'avoir un maillage extrêmement fin dans notre filet, qui nous aide aux urgences à ne pas laisser repartir des patients qui souffrent d'un syndrome coronarien aigu. Donc ça a vraiment bouleversé nos pratiques, avec la libération chronique, l'ischémie et l'absence d'ischémie. On peut reprendre le catalogue des éthiologies de libération de troponine avec un phénomène marquant, c'est que l'éthiologie la plus fréquente, principale, celle que l'on connaît, c'est la complication athéro-thrombotique, rupture de plaque, phénomène de thrombus, qui va entraîner le syndrome coronarien aigu. Et là, cette fois-ci, l'anomalie coronarographique est sans ambiguïté. On retrouve une occlusion ou une subocclusion coronaire avec présence d'un thrombus. Ce qui va poser souci, c'est d'identifier toutes les autres causes. Et vous voyez, il y en a de multiples, soit une souffrance myocardique latente, chez une patiente pluritro-oculaire qui va passer en FA, une FA anginogène, d'autres éthiologies plus exotiques, comme le spasme coronaire, la dissection coronaire, l'embole, et d'autres comme le takotsubo, les cardiomyopathies ou autres pathologies aiguës. Donc, toute l'enquête diagnostique va reposer sur la traque à ces éthiologies moins courantes. Donc, comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, neuf fois sur dix, c'est comme dans un épisode de Colombo, le coupable, il est très vite démasqué. C'est l'occlusion athérothrombotique et qui va entraîner un traitement qui est maintenant consensuel, repose sur une angioplastie primaire avec mise en place d'un stent actif. Il n'y a pas de discussion. Là où il peut y avoir difficulté diagnostique, et c'est tout l'intérêt d'outils spécifiques, c'est lorsqu'on est confronté à ce que l'on appelle un minoca. La définition du minoca est maintenant parfaitement établie. Le minoca, c'est un infarctus sans occlusion coronaire. La définition est universelle. Quand on parle d'absence d'occlusion coronaire, ça ne veut pas dire que les artères sont lisses, mais on ne retrouve pas de rétrécissement à plus de 50 % qui peut expliquer ce syndrome coronarien aigu. C'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Un patient qui souffre ou qui a souffert, qui a de la troponine, mais qui n'a pas d'occlusion coronaire. C'est dans ce cas de figure que l'on va retrouver des érosions, des ruptures de plaques, des dissections, des spasmes. Des takotsubos, des myocardites. Donc, autant d'éthiologies qu'il va falloir traquer. Cette diapo, elle est de mon cru, elle est critiquable pour montrer que dans certains centres, on trouve beaucoup de dissections. Dans d'autres, on trouve beaucoup de spasmes. C'est que je suis assez convaincu que le diagnostic et sa sensibilité reposent sur le recours à des bons outils. C'est-à-dire qu'avec un filet à papillons, vous aurez du mal à attraper un sanglier. Et avec un double canon, c'est difficile d'attraper un saumon. Donc, il faut choisir les bons outils pour arriver aux bons diagnostics. C'est un petit peu ce que reprend de manière moins imagée les recommandations européennes, en insistant sur la nécessité d'un algorithme diagnostique. Il faut être extrêmement scrupuleux et utiliser les bons outils pour élucider ces syndromes coronariens aigus insolites. Et ça repose essentiellement sur l'IRM myocardique, qui va nous confirmer en premier lieu qu'il s'agit bien d'un phénomène ischémique. Et une fois que l'IRM est réalisé, il va falloir réaliser des tests spécifiques, soit de l'imagerie endocoronaire lorsqu'on soupçonne une érosion de plaque, une micro-rupture, soit des tests pharmacologiques lorsque l'on soupçonne notamment un spasme. Un papier récemment publié dans Circulation qui a été rapporté à l'AHA montre que l'utilisation synergique d'une IRM myocardique pour prouver qu'il s'agit d'une souffrance ischémique et d'imagerie endocoronaire permet d'élucider dans plus de 5 cas sur 6 l'éthiologie et permet de retrouver soit des ruptures de plaques, soit des dissections, soit des érosions. Et l'intérêt du couplage de ces deux techniques, c'est également d'écarter d'autres diagnostics et d'aller rechercher du spasme ou un phénomène thromboembolique. Donc, intérêt synergique de techniques dédiées pour avancer dans l'enquête diagnostique. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'imagerie endocoronaire, historiquement, on s'appuyait sur des ultrasons, l'IVUS, intracoronaire, ou plus récemment, l'OCT, la tomographie par cohérence optique qui apporte une résolution encore plus fine et qui a un intérêt particulier dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui. C'est une valeur prédictive de 100%. Lorsque vous ne voyez pas de thrombus en OCT, c'est qu'il n'y en a pas. Et donc, c'est extrêmement intéressant pour infirmer ou affirmer la présence d'un thrombus coronaire. La littérature est de plus en plus riche sur le sujet et atteste que l'OCT est certainement l'outil de référence pour identifier des ruptures, des érosions, des nodules calcifiés, des fines châtes fibreuses, des thrombus ou des dissections coronaires spontanées. Donc, autant d'éthiologies qui souffrent d'un manque de sensibilité, de longiographie, et pour lequel l'imagerie de haute résolution est un support essentiel. Ce dont je voudrais vous convaincre, c'est que ce n'est pas uniquement un exercice intellectuel pour trouver une éthiologie. Ça va avoir des conséquences importantes pour nos patients parce que de cette éthiologie va dépendre un traitement qui est spécifique. On ne va pas traiter de la même manière un takutsubo qu'un spasme coronaire, qu'un embole, qu'une rupture de plaque ou une dissection coronaire spontanée. D'où l'intérêt d'aller très loin dans l'enquête éthiologique. Il y a un phénomène qui est marquant dans nos pratiques, c'est qu'on en a de plus en plus de Minoka. On en a de plus en plus parce que la maladie athéromateuse progresse en métropole comme à La Réunion du fait des facteurs de risque. Du fait qu'on a de plus en plus de patients jeunes et fumeurs et on sait que c'est dans ces catégories de patients qu'on va retrouver une forte composante thrombotique. Et du fait aussi de l'efficacité de notre système d'urgence, préhospitalière avec une dose de charge puissante d'antiagrégants qui fait qu'arrivent en salle de coronarographie des patients pour lesquels une grande partie du thrombus a été nettoyé et on ne retrouve pas toujours de lésions organiques qui sautent aux yeux. C'est vrai pour les stémies et c'est également vrai pour le N-stémie du fait de la sensibilité de la troponine dont on parlait en introduction. On a de plus en plus de patients pour lesquels on évoque la maladie coronaire à la lumière d'un dosage de troponine. Donc, le fait que beaucoup de patients atterrissent en salle de coro précocement et bien pré-traité fait que la prévalence de Minoka augmente. Alors, avant d'utiliser les outils dont je vous ai parlé, il y a quelques principes de base pour le cardiologue. D'abord, pour essayer d'avoir une meilleure sensibilité diagnostique, faire une coronarographie de qualité. Et là, on insiste auprès des plus jeunes pour, même si on est obsédé par la radioprotection, avoir une cadence d'image, une qualité d'image suffisante. Ne pas hésiter à faire une ventriculographie. Je vais vous illustrer par un cas l'intérêt que cela peut avoir. De l'imagerie endocoronaire lorsqu'on en dispose. L'IRM myocardique, souvent en amont, en dehors de l'urgence, pour confirmer qu'il s'agit d'un phénomène ischémique. Et d'autres outils, notamment la recherche d'un spasme par des tests pharmacologiques. Il n'y a qu'à ce prix-là qu'on va obtenir un diagnostic positif et écarter des diagnostics différentiels. Je vais l'illustrer maintenant par un florilège de minocard. Vous avez ici un patient jeune, tabagique, consommation de drogue. Il a des douleurs thoraciques intermittentes. Vous voyez, si on fait la coronarographie et qu'on ne fait pas de test au métergien, on peut très bien évoquer une autre éthiologie que coronaire. Là, on a la confirmation qu'il s'agit d'un spasme. On a pu reproduire ces symptômes avec modification électrique. Ce patient a un diagnostic d'engores spastiques. Ça peut marcher dans l'autre sens. Vous avez un patient de 50 ans, fumeur, qui a cette coronaire droite occluse en distalité avec des subocclusions proximales. On fait un test au risordant, bien évidemment. Et vous voyez que le risordant fait mieux que les meilleurs des stents. On a libéré complètement les réductions de calibre et l'occlusion en identifiant un spasme coronaire. Donc, la coronarographie, ce n'est pas quelque chose de figé. Et ne pas oublier les outils comme les vasodilatateurs ou les tests de provocation de spasme. Ici, vous avez le cas d'une patiente de 74 ans qui s'est mise à présenter une forte douleur dans la poitrine au moment des obsèques de son mari, libération de troponine. La coronarographie est strictement normale. On a un petit peu oublié la ventriculographie, mais dans ce cas de figure, elle doit être systématique. Au moins, elle authentifie le piège à poulpe qui est ce Takotsubo avec un traitement spécifique. Vous avez ici un patient de 31 ans qui doit beaucoup à la troponine. Il a fait une douleur inaugurale sur son vélo. La douleur a cédé au bout de 30 minutes. L'électro est normal, mais la troponine est élevée. Vous voyez que si on fait une coronarographie un petit peu rapide chez ce jeune boulanger de 31 ans, on peut rapidement le cataloguer de coroner saine. Heureusement, l'opérateur expérimenté a tiqué sur le tronc commun. Nous avons réalisé une échographie endocoronaire et cette échographie montre à l'évidence la présence d'un thrombus qui siège sur ce tronc commun et qui aurait pu tuer ce jeune patient de 31 ans. Vous voyez une charge thrombotique avec une rupture de plaque focale sur le tronc commun. Un patient que l'on a traité, comme on le fait assez souvent chez ces sujets jeunes, par un traitement empirique, anticoagulant, double anti-agrégation pendant un mois. Vous voyez que le tronc commun est complètement nettoyé à la coronarographie avec un bon ventricule gauche. On contrôle en OCT, qui est une imagerie de très haute résolution, qui nous montre l'absence totale de thrombus. Je vous ai parlé d'une valeur prédictive de 100 %. Ce tronc commun est complètement nettoyé. Il y a une plaque athéromateuse non sténosante. L'histoire a 7 ans. Ce patient a arrêté de fumer. Il a repris une bonne hygiène de vie. Il n'a jamais été stenté. C'est une caricature de Minoka. Vous avez ici un patient qui a tiré profit de la synergie IRM-OCT. L'IRM a infirmé le diagnostic de myocardite pour nous dire qu'il s'était passé un événement ischémique en territoire inférieur. Tout ceci est corroboré par une OCT qui nous montre une micro rupture de plaque sur le segment vertical de la coronaire droite qui n'a pas été stenté, traité médicalement. Je vous montre le cas d'un patient de 27 ans qui a fait un enduro dans la région et qui a gagné cet enduro. À l'arrivée, il a fumé une cigarette pour fêter sa victoire et fait un arrêt cardiaque, fibrillé, en post-effort. Il est fibrinolysé parce qu'il était à distance du CHU. Fibrinolysé et conduit à la coronarographie. Voilà cette coronarographie d'un patient intubé et ventilé. Voilà l'OCT. L'OCT nous montre qu'il y a un athérome de cette IVA que ne laissait pas présager l'angiographie et qu'en regard de cet athérome, il y a un micro-thrombus, certainement séquelaire d'un volumineux thrombus. J'ai un tout petit peu triché en vous racontant cette histoire parce que la coro que je viens de vous montrer, c'est celle qui a été faite à 15 jours. Voilà celle que j'ai faite en phase aiguë où il y avait un énorme thrombus sur l'IVA toute proximale que l'on a traité par traitement antithrombotique sans thromboaspiration et on l'a contrôlé 15 jours plus tard avec la coro et l'OCT que je vous ai montré. Tout ceci pour vous dire que si le traitement thrombolithique ou anticoagulant est efficace, on peut tomber sur des coronaires angiographiquement normal et passer à côté du coupable qui ici était une érosion de plaque. Je vous montre un patient de 24 ans qui fume son premier joint de cannabis qui fibrille en arrivant sur table avec une énorme charge thrombotique sur l'IVA traitée par thromboaspiration et traitement antithrombotique avec une excellente évolution sans séquelles. Il n'a jamais été stenté. L'histoire a 8 ans. Il a arrêté de fumer, il a arrêté le cannabis, il a repris une bonne hygiène de vie, il a perdu 20 kilos et il n'aura jamais besoin de stent. Donc, ce phénomène d'érosion, on va être confronté de plus en plus souvent à ce type d'anomalie chez les patients jeunes, plutôt des femmes fumeuses, même si je vous ai montré des hommes. Et il est intéressant d'en connaître les signes angiographiques de manière à ne pas recourir systématiquement au stenting. Une dame de 38 ans, vous voyez ici, qu'on a traitée encore une fois de manière conservatrice avec un contrôle OCT qui nous montre un reliquat thrombotique au niveau d'une plaque d'athérome sans stenting. L'OCT est vraiment l'examen de référence pour identifier ces érosions, ces nodules calcifiés ou les ruptures et adapter ainsi le traitement. Il y a deux papiers, un international qui a montré qu'il y avait une décroissance de la charge thrombotique et une bonne évolution sans stenting. Plus modestement, on avait publié notre série à Clermont-Ferrand de 46 patients non stentés sur des érosions avec une évolution à 4 ans qui est plutôt satisfaisante, sans événements aigus. Je vais conclure pour essayer de respecter mon temps de parole par un sujet qui me tient particulièrement à cœur qui est l'infarctus de la femme et une entité longtemps méconnue qui est la dissection coronaire spontanée. Chez la femme comme chez l'homme, bien évidemment, l'éthiologie principale, c'est la lésion athérothrombotique. Mais dans 25 à 30 % des cas, il peut s'agir d'un phénomène non athéromateux et les publications sont en pleine explosion sur le sujet. Et si vous êtes intéressé, la mise au point la plus complète et la plus récente est disponible dans le New England, je vous en ai mis la référence. On a beaucoup travaillé à Clermont-Ferrand parce qu'on est peut-être l'épicentre métropolitain de la dissection. Je ne pense pas que ce soit une question de génétique. Je pense surtout que l'on trouve ce que l'on cherche et on cherche que ce que l'on connaît. Et on s'est depuis très longtemps intéressé à ce sujet. ce qui nous a donné la légitimité de coordonner un registre français. Je remercie tous les participants. Un registre qui a permis d'inclure 373 patients, ce qui est la deuxième série mondiale. Et très immodestement, je pense que ce registre, avec d'autres, a contribué à améliorer les connaissances de la physiopathologie, du diagnostic et du traitement. Je vous ai fait la synthèse de l'étude de DISCO de ce registre. Dans 90% des cas, il s'agit de femmes. L'âge moyen est de 51 ans. Il n'y a pas de facteur de risque athéromateux. Près de 9 fois sur 10, il s'agit d'un hématome dans la paroi sans qu'il y ait de rupture. 4 fois sur 5, les patients sont traités de façon conservateur, sans stent, sans chirurgie. Une fois sur 2, on retrouve une dysplasie sur les rénales ou les troncs supraortiques. Et enfin, on a retrouvé 2 fois sur 3, la même mutation génétique que dans la dysplasie fibromusculaire. Donc, il y a un vrai lien entre les deux pathologies. De manière très synthétique, retenir que c'est une forme d'infarctus non athéromateux qui est rare, mais qui n'est pas exceptionnelle. Ça touche la femme jeune, sans facteur de risque. Quand vous avez 3 drôles de dames qui arrivent aux soins intensifs, moins de 60 ans, pas de facteur de risque, pour un SCA, il y en a une sur les 3 qui fait une dissection. Le diagnostic est difficile et sous-estimé. Le pronostic initial était catastrophique initialement. La prise en charge peut être challenging. Le mieux, c'est de ne rien faire. Je vais vous montrer deux exemples. Et la physiopathologie a longtemps été méconnue. Alors, pourquoi le diagnostic n'est pas facile ? C'est que longtemps, on est resté sur la notion d'une dissection avec une déchirure dans la paroi qui saute aux yeux du coronarographiste. Alors qu'en fait, comme je vous l'ai dit le plus souvent, il s'agit d'un hématome dans la paroi avec une compression extrinsèque de la lumière sans véritable flap intimale. C'est ce qui fait toute la subtilité. Retenez pour vous, urgentistes, cardiologues, que la présentation clinique, ça peut être la mort subite en cas de dissection proximale chez une femme très jeune. Il n'y a pas toujours d'autopsie. Une instabilité hémodynamique si le SCA est proximale. La plupart du temps, c'est des douleurs thoraciques. Je m'inscris en faux. Les femmes n'ont pas des symptômes différents. C'est leur profil qui est différent. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas qu'une joggeuse de 28 ans puisse faire un infarctus. Et enfin, elles doivent beaucoup, ces dames, à la troponine qui a permis enfin de les prendre au sérieux quand elles décrivaient des douleurs, alors qu'elles n'avaient pas un profil stéréotypé. Le diagnostic, il repose sur des signes angiographiques, sur l'imagerie endocoronaire quand on en a besoin. Et enfin, le traitement doit être conservateur. Et ça, c'est un élément essentiel que l'on diffuse au DU de cardiologie interventionnelle. C'est un moyen sûr de sauver des patients. C'est d'essayer de ne rien faire et d'éviter des bêtises. Très succinctement, les signes angiographiques, on en a décrit cinq. Le premier, c'est l'absence de lésions athéromateuses. Donc, ce n'est pas une maladie athéromateuse. Les artères sont lisses. En B, vous voyez un flap intimal. Donc, une fois sur cinq, vous avez cette déchirure. Quand vous avez cette déchirure, le produit de contraste stagne dans la doublure de la veste. C'est ce tatouage que l'on a en angiographie. En D, vous avez une réduction de calibre qui est située entre l'émergence de branches collatérales, ce qui traduit le point de renfort que constituent ces branches collatérales. Et en eux, vous avez une réduction lisse et longue du calibre qui, parfois, prend la forme d'insectes bâtons, ce qu'on a décrit le stick insect. Vous avez une compression qui est d'autant plus importante qu'on est à distance des collatérales. Donc, ça donne cet aspect biconcave de la lumière artérielle ou en queue de radis avec un épuisement du calibre en distalité. L'imagerie endocoronaire nous a beaucoup aidé à faire le diagnostic de ces dissections. Vous voyez des magnifiques zématomes en croissant de lune, à nous assurer qu'on était dans la vraie lumière lorsqu'on avait un geste interventionnel. Mais je ne recommande pas de la faire systématiquement lorsqu'on a une certitude de diagnostic. Et enfin, la certitude de diagnostic a beaucoup avancé ces dernières années. Comme je vous l'ai dit sur le profil de la patiente, un SCA d'une femme jeune, illégitime, qui ne fume pas, qui n'est pas diabétique, qui n'a pas d'antécédent, doit vous faire évoquer une dissection. Vous avez ici sur cette réduction de calibre la confirmation en OCT qu'il s'agit bien d'un hématome compressif. Cet hématome compressif, il n'est pas toujours évident à diagnostiquer, d'où l'intérêt d'une imagerie additionnelle. Vous voyez ici sur ce segment moyen de l'IVA. Et la bonne nouvelle de ces dernières années, c'est que l'on sait que ça cicatrise spontanément et qu'il ne faut absolument rien faire. Si vous mettez un stent là-dedans, vous risquez de déchirer ou de mobiliser l'hématome en amont ou en aval, ce qui peut être catastrophique. Pour finir, ces dissections coronaires spontanées, elles ne sont pas exceptionnelles. Une femme sur trois. Il y a des particularités diagnostiques qu'il faut connaître. L'imagerie peut être en appoint si nécessaire. Le pronostic a été transformé ces dernières années. La mortalité dans le disco est de zéro. Le traitement doit être conservateur si la patiente nous le permet, si l'état hémodynamique est stable. Il faut rechercher une dysplasie fibromusculaire. Je suis désolé si j'étais un petit peu long, mais c'est un sujet qui me passionne. Le message que je vous demande de partager, c'est qu'on a beaucoup de raisons d'avoir une coronormale malgré une libération de troponine, que les minocas sont de plus en plus fréquents, que les méthodes diagnostiques complémentaires sont essentielles pour élucider des histoires peu claires, et que ça a un intérêt parce que le traitement est personnalisé. Donc, retenez qu'une coronormale ne veut pas dire coroner saine. Je vous ai mis mes coordonnées si vous souhaitez qu'on discute de certains dossiers. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ce super topo. Nous, en tant qu'urgentistes, souvent, on est bien embêtés parce qu'on a des gens jeunes, des gens pas jeunes, et avec des coroners dont on ne sait pas quoi faire. Et c'est là où on a la chance honneur d'avoir une belle coopération avec les cardios qui souvent nous sortent, enfin, sortent les patients du trou diagnostic dans lequel ils étaient. Et franchement, c'est important de le faire. Parce que je ne compte plus le nombre de topos auxquels j'ai assisté ou de coronarites ou de troponites. Et là, en tout cas, oui, authentiquement, je vois que tout le monde est embêté. Donc, je suis assez content, finalement. Et merci encore. Je crois que tu as une question ? Oui, j'aurais une question avant de laisser la parole à d'autres questions. Dans les minos cas, le délai pour l'IRM n'est pas toujours assez rapide. On ne peut pas avoir l'IRM rapidement. Quelle est la stratégie antithrombotique ? Est-ce qu'il faut leur laisser double intégrégation le temps d'avoir l'IRM ? Ou mono intégrégation ? Qu'est-ce que vous faites clairement ? Et deuxième chose, c'est la sensibilité de l'IRM quand il y a une faible élévation de troponine. Est-ce qu'il faut quand même aller à l'IRM ? Quelle est la stratégie à adopter dans ce cas-là ? C'est une très, très bonne question. Je ne sais pas si ça va vous consoler, mais on a des délais catastrophiques également en métropole. On est sous-doté en IRM alors qu'on sent que c'est vraiment la clé du diagnostic. Donc, de mon point de vue, je pense que plus on s'adresse à des patients jeunes, plus on l'a compris, l'enjeu thérapeutique est énorme. Donc, il faut décrocher son téléphone. Et je pense qu'il faut essayer d'obtenir dans le temps hospitalier dans les 3 à 5 jours absolument cette IRM parce qu'il y a un enjeu majeur. Concernant la double anti-agrégation plaquettaire, on est assez large sur la prescription en dehors du contexte, comme je vous l'ai dit en fin de topo, de la forte suspicion de dissection coronaire spontanée. Et ça, c'est un message qu'on étend à nos urgentistes lorsqu'ils sont amenés à prendre en charge une femme jeune qui fait un infarctus, entre guillemets, illégitime, c'est-à-dire sans facteur de risque. Eh bien, pas de fibrinolyse, pas d'anti-GP2B3A et pas de dose de charge. Et on s'en tient à une monothérapie d'aspirine tant qu'on n'a pas avancé dans l'enquête diagnostique. Ça, c'est vraiment le profil de patiente qui nous amène à beaucoup de prudence. Sinon, je rejoins votre message. Il faut absolument que l'IRM soit faite rapidement. C'est essentiel. Merci. Merci beaucoup, professeur Motreff, pour ce topo.